Psaume 9, au chef des chantres, sur Meurs pour le Fils, Psaume de David Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, Tu châties les nations, tu détruis le méchant, puis effaces leur nom pour toujours et à perpétuité, Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel. Chantez d'un éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait, Car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prendent au filet qu'elles ont caché. L'éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappelez d'épouvante, ô éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Sous-titrage ST' 501